Coucou tout le monde, on va parler de l'agate dentelle bleue ou blue lace. C'est un groupe des quartz cryptocristallins, comme la cornaline, le quartz brut, la chrysoprase ou la sardouane. Ceci signifie que leurs cristaux, très peu développés, ne se distinguent pas à l'œil nu. Sa composition chimique est le dioxyde de silicium et CO2. Le système cristallin est rhomboéthrique. Forme généralement en géode. L'association fréquente de cristaux de quartz dureté 6 et 7. Son origine d'une ville antique de Calqueredon, sur le Bosphore, Gisemans, Brésil, Inde, Madagascar, Uruguay. Mais la plus grande partie provient du Namibie, plus précisément d'une zone située au nord-ouest d'Oka Anja. On la rencontre sous différentes apparences, notamment en couches fines de micro-cristaux, en plaques polies à dessins auréolés opaques, en fragments bruts et galets roulés au tonneau, parfois translucides. Symbolise la sérénité, l'art de la parole. Dans l'antiquité, elle était utilisée contre l'imbésilité et favorisait notamment l'expression verbale. Vertu et propriété Dotée d'une belle et puissante énergie, la Calcédoine bleue combine les caractéristiques du quartz crypto-crystallin avec la résonance que lui confère sa délicate couleur bleue. Vertu et propriété vibratoire La Calcédoine est une pierre d'une grande douceur. Elle est associée au calme et à la sérénité et aide à faire face aux difficultés. Calme dans les situations d'énervement, de colère, elle permet de s'exprimer de façon plus tranquille et réfléchie, favorise la libre expression des idées, des pensées et des sentiments avec confiance, sécurité, clarté et optimisme. C'est la pierre des beaux-parleurs et des chanteurs. Elle donne une voix agréable, dissout les inhibitions verbales lors des discussions animées. C'est aussi la pierre des personnes qui ont une profession qui fait appel à la créativité. Elle atténue l'enroulement et donc indiquée en cas de problème de gauche. Elle apaise les inflammations, les infections des voies respiratoires. Les guérisseurs utilisent jadis, pour soulager les états fébriles, des pierres roulées de calcédoine bleue qu'ils plaçaient sur le front du patient pour faire baisser la fièvre. Au Moyen-Âge, les médecins prescrivaient la gestion de copeaux de calcédoine bleue réduits en poudre pour parer aux états mélancoliques. On a recommandé également à cette même fin l'utilisation sous forme de bagues, de boucles, épandants, de pendentifs ou de camions. Elle stimule la circulation et l'activité des liquides corporels. On la recommande au moment de la ménopause car elle supprimerait efficacement les bouffées de chaleur, l'inquiétude, l'hypersinsérité et tous les troubles ressentis à cette période. Chakra 5 Vichuda Chakra de la gorge Son blocage tend à provoquer difficultés d'expression ainsi que tensions musculaires, aphonie, voire irritabilité. Signes astrologiques de prédilection, sagittaire, gémeaux, capricorne, cancer. Voilà ! Bisous à tous, bonne journée. Ciao, ciao !